Salut le Figaro, certains l'ont appelé Pétrograde, Leningrad. Quant à ceux qui passent leurs étés à Saint-Trope et leurs hivers à Courche, ils l'appellent tout simplement Saint-Pète. Bref, bienvenue à Saint-Pétersbourg. Quand il la fonde en 1703, Pierre le Grand la baptise Saint-Pétersbourg, la ville de Saint-Pierre. En 1914, le nom est russifié un petit peu, Pétrograde, mais qui veut toujours dire la ville de Pierre. Dix ans plus tard, c'est la mort de Lénine, la ville est donc baptisée Leningrad. En même temps, le gentilier de Saint-Pétersbourg, c'est Saint-Pétersbourgeois, ce qui fait toujours un petit peu compliqué pour une république soviétique. Et il faudra attendre 1991 avec la chute de l'URSS et un référendum pour que la ville reprenne son nom originel de Saint-Pétersbourg. Comment ça va se passer ? La vérité ou on la joue ? Finger in the eye ou la vérité ? La vérité, c'est le voile à être gagué. 4-1 pour la France, tranquille. 4-1 de Giroud, première mi-temps. Oui, ça m'a l'air crédible. Oui, on n'a pas de place, on va essayer d'en acheter là. Bon, c'est assez cher, mais on... C'est combien ? C'est 250 l'entrée de gamme. Mais bon, on est disposé à les mettre, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va revivre souvent dans notre vie. Là, je n'ai pas encore vu énormément de Français, c'est vrai pour une demi-finale de Coupe du Monde. Il n'y a pas beaucoup de Belges non plus. Pour l'instant, j'ai vu un Belge en pyjama, donc je ne suis pas trop, trop, trop inquiet pour demain, et ça va être un beau match. Il est où, le maillot de l'équipe de France, là ? Il est à la maison, parce que je le sors. Tu le sors pour demain ? J'en ai qu'un, je l'avoue, et je le conserve pour demain, effectivement. Depuis une centaine d'années, la démographie de Saint-Pétersbourg fait un peu les montagnes russes. Au début du XXe siècle, on compte 2 millions d'habitants, puis survient la Révolution de 1917 et la guerre civile qui s'ensuit. La population tombe à 700 000. Ensuite, dans les années 30, on remonte à 2 millions d'habitants, puis c'est la Seconde Guerre mondiale et surtout le siège de Leningrad qui dure 900 jours. La ville résiste, mais une fois de plus, sera décimée aux deux tiers. Puis la croissance se normalise pour arriver aujourd'hui à 5 millions d'habitants. Ça va peut-être vous étonner, mais à mon avis, la nation la plus représentée dans les tribunes, ce ne sera pas la France, ni la Belgique, mais peut-être bien le Brésil. On voit énormément de maillots de la Séléçao. Ils ont probablement pris leur billet avant leur défaite en quart de finale et ils se retrouvent maintenant à regarder une demi-finale entre la France et la Belgique. Reste à savoir qu'ils vont supporter maintenant. Qui supportes-tu maintenant, Belgique ou France ? Nous espérons que c'est un tie pour qu'on puisse plus enjoyer le jeu. Parce qu'on va y aller. Mais je ne sais pas, je pense que c'est peut-être Belgique parce que la France a gagné en 1998 et en 2006. On se quitte devant la cathédrale Saint-Sauveur qui, on l'espère, inspirera Hugo Lloris pour des parades décisives contre les attaques belges. Bon match à tous, ciao !